Et cavalier des cochers, un roi, une reine sombre et son inquiétant conseiller, le château de Chambord s'est transformé l'espace de quelques jours en décor de cinéma. Du cinéma fantastique brésilien, oui, vous avez bien entendu, brésilien. Ils sont près d'une centaine à avoir traversé l'Atlantique pour tourner les scènes du premier épisode de la télé-novela Cordel Encantado, qui sera diffusée sur la chaîne brésilienne Télé Globo entre avril et octobre. Chambord a déjà accueilli des équipes de tournage par le passé, notamment le célébrissime Podane de Jacques Rémy en 1970. Mais cette fois-ci, c'est un choc des cultures que nous explique le producteur exécutif de la série Pour la France. Ils viennent avec beaucoup de matériel, avec une manière de travailler qui est un peu différente de la nôtre, quelques particularités dans l'organisation des équipes et dans l'organisation tout court, ce qui fait que pour nous, ce n'est pas évident à gérer, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'accueillir des tournages des productions étrangères. Celle-ci est assez particulière, mais ça se passe très bien, il nous manque peut-être un peu de soleil. Une expérience originale, voire exotique, pour l'équipe française de la série, mais qui n'intimide pas vraiment la centaine de figurants recrutés pour l'occasion. Même dans des conditions météorologiques difficiles, certains prennent leur rôle très à cœur. Notre travail, c'est d'être présent sur les scènes, de les faire plusieurs fois, jusqu'à temps qu'elles soient bonnes. Donc elles peuvent être bonnes tout de suite, mais elles peuvent être bonnes en fin de journée, donc il faut un certain temps pour les faire. Il faut être patient surtout, parce que ça demande beaucoup d'attente. Et puis parfois, comme aujourd'hui, il fait très froid, donc on essaye de se réchauffer comme on peut, mais bon, il faut garder le moral, quoi. Voilà. Pour d'autres, il s'agit simplement de vivre un moment agréable. Ouais, c'est une sacrée expérience, c'est marrant. C'est marrant de voir Chambord comme ça, avec le décor et tout ça. C'est la première fois que je fais ça et c'est agréable. Nul doute que les fans de la série auront l'envie de voir en vrai le château de Chambord. Le domaine national devra alors se préparer à une nette augmentation de sa clientèle sud-américaine.